Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, on ne vous présente plus de la vidéo, je vous rappelle simplement de ne pas oublier de vous abonner, de commenter, de partager, de liker si la vidéo vous plaît. Dans cette vidéo, on va parler des groupes de la Coupe du Monde, la deuxième journée est en train de s'achever, il ne reste plus que deux matchs, c'est Japon-Sénégal qui est en train de se jouer, pour le moment le Sénégal met 2-1 face au Japon, et Colombie-Pologne qui va se jouer ce soir à 20h, mais d'ores et déjà on peut faire un point sur les différents groupes, les derniers enjeux qui vont avoir lieu pour la dernière journée. Donc pour le premier groupe, celui de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte et de l'Uruguay, on le voit au résultat, je vous les ai mis volontairement pour que vous puissiez vous faire votre avis également, donc l'Uruguay et la Russie sont d'ores déjà qualifiés, l'enjeu de ce groupe va avoir lieu lundi, et ça sera simplement de savoir qui va finir premier, qui va finir deuxième, ce qui peut être important pour la suite en huitième de finale pour le tableau suivant. Ce qui va se passer là, à mon avis, c'est que si l'Uruguay gagne et elle finira première, si la Russie gagne et elle finira première, s'il y a un match nul, ça va jouer à la différence de but, et là, en théorie, ça devrait être la Russie qui termine en première position. Ensuite, au niveau du groupe numéro 2, celui du Maroc, de l'Iran, du Portugal et de l'Espagne, on le voit, le Portugal et l'Espagne sont déjà qualifiés, et là, également, ça va être une histoire de différence de but, au moment où ils sont à égalité en termes de points et en termes de différence de but, les Portugais et les Espagnols, ça va donc être un duel à distance. Moi, je pense, alors c'est mon avis personnel, mais je pense que le Portugal a plus de chances de venir premier, parce que je pense que l'Iran, c'est peut-être un peu plus simple à jouer que le Maroc, je pense que les Marocains auront envie de gêner, justement, ces Espagnols, et peut-être qu'il y aurait une petite surprise, un petit nul, on sait que les équipes vont souvent tourner à ces occasions, et ils préservent leur meilleur joueur pour les phases d'élimination directe, donc peut-être que le Maroc et l'Espagne feront un nul, et le Portugal l'emportera sur l'Iran. Voilà, c'est un petit avis personnel. Ensuite, au niveau du troisième groupe, le groupe C, celui de la France, de l'Australie, du Pérou et du Danemark, si on sait que la France est déjà qualifiée avec ses six points, et qu'elle est quasiment assurée de finir première, il faudrait au moins un point pour être sûr de finir première, la deuxième place est encore très ouverte, et c'est un duel qui va avoir lieu entre le Danemark et l'Australie, puisqu'on voit que le Danemark a quatre points, et l'Australie a un point, et donc du coup, si l'Australie balle Pérou, si l'Australie balle Pérou et que la France balle Danemark, il y aura quatre points partout, donc ça verra la différence de but, donc c'est une journée assez importante. Les Français vont en fait faire office d'arbitre dans ce groupe, je pense que les Danois seront très motivés, ils auront envie de gêner les Français qui, selon les informations qu'on a, et la logique aussi, on va se voir avec une équipe combattue, l'équipe des coiffeurs, c'est un petit peu une équipe B, mais il y aura quand même de bons éléments, donc moi je pense que, et puis les Pérouviens qui ont quand même 20 000 en Russie, mais aussi vont mettre de l'ambiance pour aller battre justement l'Australie, donc je pense que ça va être une journée assez intéressante, la France, comme je l'ai dit, faire office d'arbitre. Je pense que Danemark éventuellement finira deuxième du groupe, c'est mon avis, moi je vois bien la France première et le Danemark second. Donc là c'est l'enjeu de ce groupe, vraiment celui qu'on a vu qui a le plus d'enjeux. Ensuite, au niveau du groupe D, celui de l'Argentine, de l'Islande, du Nigeria et de la Croatie, on l'a vu, les Croates ont survolé tout le monde, et ont été capables déjà d'accumuler ce point, et donc d'être sûrs d'être qualifiés. Et on va avoir ensuite là, une lutte entre le Nigeria et l'Argentine pour la qualification, puisque les Argentins ont aujourd'hui un seul point, le Nigérien, pardon, en an 3, et là la question qui va se poser, ça va être, voilà, lequel des deux équipes va se qualifier, si les Argentins l'emportent face au Nigeria, ils pourront avoir 4 points et donc se qualifier pour finir en seconde position derrière les Croates. S'ils ne l'emportent pas, ils font un autre résultat que l'emporté, ils seront alors éliminés de la compétition, ce qui ferait une grande surprise, le dernier finaliste de la Coupe du Monde 2014, qui avait perdu face à l'Allemagne, pourrait sortir dès justement la phase de groupe. Moi je pense que, malgré les difficultés, on sait qu'ils devraient changer de sélectionneur les Argentins avant le prochain match, mais malgré les difficultés, je pense que les Argentins devraient pouvoir l'emporter face à ces Nigériens qui vont opposer, c'est sûr, une sacrée résistance. Donc moi il faut bien se qualifier en première place la Croatie, ça c'est déjà sûr. Et puis en seconde place l'Argentine, enfin c'est sûr, la Croatie c'est sûr, si ce n'est pas le Nigeria qui l'emporte, c'est le Nigeria l'emporte, et qu'il y a donc 6 points, 6 points, là éventuellement ça pourrait être le Nigeria qui finit premier. Mais pour moi ça sera l'Argentine en seconde position, la Croatie en première position dans ce groupe. Ensuite, au niveau du groupe Costa Rica, Serbie, Brésil, Suisse. Là comme on le voit, le Brésil a 4 points, la Suisse a également 4 points, la Serbie a 3 points et le Costa Rica a 0 points. Le Costa Rica est d'ores et déjà éliminé, mais il va falloir se méfier de ce groupe, ça peut encore bouger. On le sait, puisque les Serbes s'ils emporteront 6 points, et donc pourront passer devant le Brésil soit la Suisse, donc il y a encore un enjeu dans ce groupe. Si la logique semble pouvoir être respectée, à savoir le Brésil et la Suisse qui pourraient se qualifier, il pourrait encore y avoir une surprise, et on n'est pas à l'abri de voir un second tour sans le Brésil. Même si ça m'étonnerait, je pense que le Brésil va battre la Serbie, et que la Suisse va battre le Costa Rica, et que ce sera les deux qui vont se qualifier. Mais encore une fois, je peux me tromper. On va passer au groupe F, celui de l'Allemagne, du Mexique, de la Corée du Sud, et de la Suède, groupe qui nous a offert hier samedi une magnifique sensation, un match Allemagne-Suède de toute beauté, pour dire la vérité. On le sait, le Mexique est d'ores et déjà qualifié, le Mexique a 6 points, et pour la seconde place, ça va jouer entre l'Allemagne et la Suède. On va avoir des matchs Mexique-Suède et Allemagne-Corée du Sud, puisque comme on le voit, l'Allemagne a 4 points, et la Suède a 3 points, donc c'est très serré entre ces deux nations. Je pense que le Mexique doit faire tourner, c'est sûr, donc il me semble que la Suède pourrait battre le Mexique, le Mexique qui à mon avis ne va pas tout donner, mais si dans le même temps, l'Allemagne bat la Corée du Sud, alors il ne fera pas de soucis, l'Allemagne sera en capacité de se qualifier. Donc à mon avis, on va avoir Allemagne et Mexique qui passeront au second tour. Autre groupe, le groupe G, celui de la Belgique, du Panama, de l'Angleterre et de la Tunisie. Dans ce groupe, on le sait d'ores et déjà, on a eu d'abord de magnifiques scores, on sait que c'est des équipes un peu moins fortes que d'autres, on l'a vu et on a vu pas mal de buts. On le sait, c'est Belgique et Angleterre qui vont se qualifier, on est certains, et Panama et Tunisie qui vont sortir. Belgique-Angleterre, un match qui sera un beau match à regarder, mais un match pour l'honneur avant tout, je pense. Je ne sais pas trop s'ils vont se battre pour la première place ou non. Quoi qu'il en soit, enfin s'ils vont vraiment se battre pour la première place ou non, quoi qu'il en soit, ce sera un beau match à regarder. Et Panama-Tunisie, ce sera un petit peu un match pour l'honneur entre les deux équipes. Donc moi, ce que je pense, c'est que, enfin, je dirais que sur le papier, au vu des matchs, moi je verrais bien un nul contre Belgique et Angleterre, et à la différence de but, la Belgique qui, comme je vais dire la Belgique, mais c'est peut-être même l'Angleterre qui finirait devant la Belgique, mais je peux me tromper. Encore une fois, donc on verra, ça sera un beau match à regarder, mais je pense qu'ils vont s'économiser, les deux équipes ont vu de la prochaine phase. Le groupe H avec la Colombie, le Japon, le Sénégal et la Pologne, c'est une groupe qui ne sait pas encore jouer à l'heure où on se parle. On voit, pour moi, il y avait 1-1, moi quand je les ai laissés entre le Japon et le Sénégal, mais le score a changé, a changé, puisque maintenant, on a deux deux, entre le Sénégal et le Japon. Ce qui veut dire qu'actuellement, le Sénégal a potentiellement 4 points, le Japon a également 4 points, et la Colombie et la Pologne sont à 0 points. Donc là, la question qu'on va se poser, ce soir, en fait, dans ce groupe, entre Pologne et Colombie, ça sera malheureux vaincu. Si l'une des deux équipes, s'il y a un match nul, c'est très compliqué pour les deux, et si l'une des deux équipes perd, donc par exemple, si la Pologne perd face à la Colombie, on est sûr qu'elle sera éliminée. Ensuite, ça va jouer à la dernière journée, il y aura un Sénégal, un Japon, un Japon, un Pologne. Donc là, c'est un groupe assez indécis. Mais c'est ça qui fait aussi la beauté du football, et qui nous fait extrêmement plaisir. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui se passait dans les différents groupes. J'espère que ça vous plaît ce type de vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent, en mettant un petit peu des images, en mettant les scores, pour que vous puissiez me donner vos avis sur ça, sur une nouvelle façon de présenter les vidéos. J'ai fait ça suite aux commentaires de l'ami MSL, qui me disait que c'était peut-être un petit peu mon cas d'animation lors des vidéos. et j'ai décidé de mettre des images un petit peu plus parlantes. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez bien suivi les enjeux pour la troisième journée. La troisième journée, comme on l'a vu, sera passionnante, notamment dans le groupe H et dans le groupe E. Dans les groupes E, F et H. Et donc voilà, moi c'est ce qui me plaît d'ouvrir ce type de vidéo. J'espère qu'elle vous plaît également. N'hésitez pas à me laisser vos avis ou commentaires, et puis on pourra très vite faire quelque chose, j'espère, sur le huitième de finale, voir un petit peu les simulations de l'huitième de finale sur lesquelles on pourrait tomber, et un petit peu les scores, voir la suite, quoi, qui pourraient avoir lieu pour cette coupe du monde. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous partager, bien sûr, si ça vous a plu. Salut !